Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul créatif donc je vais vous présenter ma commande que j'ai passée avec Alison sur le site de Créafirme et je vais également vous présenter mes achats que j'ai effectué à la foire fouille mais avant de commencer cette vidéo je voulais vous donner 2-3 petites infos donc probablement si vous voyez que j'ai le dessous des yeux un petit peu bizarre, un petit peu jaune ou je ne sais quoi c'est tout à fait normal, c'est que je me suis fait griffer aux paupières tout simplement et du coup j'ai encore un petit peu des restes des hématomes que j'ai eu et puis j'ai les griffures tout simplement mais bon je voulais vraiment vous filmer cette vidéo face caméra donc je m'en fiche j'espère que ça ne vous perturbera pas trop mais voilà juste pour vous prévenir que ce n'est pas que je suis un extraterrestre ou quoi enfin bref je crois que je vais donner à peu près toutes les informations je vous mettrai le lien de la boutique Créafirme en barre d'infos comme d'habitude et on va sans plus attendre commencer étant donné que le carton est bien rempli donc c'est parti et je vous ferai également des close-up à chaque fois et je vous montrerai les produits ici mais je pense que c'est toujours mieux de pouvoir les voir d'un petit peu plus près donc c'est pour ça que je ferai des close-up et donc sans plus attendre c'est parti donc on va tout d'abord commencer par les cadeaux qu'on a eu avec Alison lors de la commande donc étant donné qu'on a fait deux commandes on a eu deux cadeaux et on se les est tout simplement séparés donc le premier c'est un espèce de bracelet comme ceci il est très très visable je ne sais absolument pas à quoi ça sert mais c'est un bracelet comme ceci vous avez en fait des trous là et enfin ils s'accrochent comme ça du côté rouge donc je ne sais pas trop à quoi ça sert mais bon je vais explorer un petit peu ce machin et lors de notre deuxième commande on a eu des petits fermoirs toggle papillon en bronze donc ils sont trop trop mignons donc voilà pour les cadeaux et maintenant on va passer à la commande donc par contre je ne pourrais pas vous dire les prix des articles étant donné que j'en ai passé cette commande il y a pas mal de temps quand même donc voilà mais si vous voulez savoir les prix n'hésitez pas à aller sur la boutique de toute manière je vous mets tous les liens en barre d'infos donc j'ai tout d'abord pris les boîtes à 7 compartiments donc le lot est de 6 à la base mais on s'est partagé le lot avec Alison donc on en a 3 chacune donc ce sont les petites boîtes à compartiments transparents que je pense que vous connaissez et ces boîtes sont vraiment top 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 ensuite j'ai pris 5 pains de pâte shiny donc de chez Cernit donc j'ai pris les 5 couleurs qui restaient sur le site normalement il y en a plus mais elles n'étaient plus disponibles et donc cette pâte est juste super molle je sais pas ce que Cernit a fait sur ce coup là mais c'est spécialement cette gamme qui est vraiment extra molle comme vous verrez sur les close-up j'ai plein de pains qui sont à moitié écrasés donc comme couleur j'ai tout d'abord pris la couleur Cosmos qui est un bleu vraiment magnifique j'ai pris la couleur or j'ai pris la couleur vert j'ai pris le bleu et j'ai pris le vert canard ensuite j'ai pris 10 mètres de galon pompon donc j'ai plein d'idées de customisation à faire avec donc je sais pas trop si vous verrez mais en gros c'est un espèce de biais tout simplement enfin c'est pas vraiment un biais mais un galon quoi et il y a des petits pompons au bout donc j'ai pris la couleur noire ensuite j'ai pris 5 mètres il me semble je ne suis plus du tout sûre de suédine marron j'ai également craqué sur ce petit lot d'emporte-caisses donc ce sont des mini emporte-caisses de chez DTM donc vous avez plusieurs formes et à chaque fois vous avez deux tailles de la même forme et ils sont vraiment super donc au niveau des formes vous avez rond, carré, ovale, losange, triangle et je crois que j'ai suivi ah non il y a aussi une petite goutte donc voilà, ensuite on va passer aux après donc j'ai tout d'abord pris un lot de 50 porte-clés à chaînettes parce que c'est des indispensables tout simplement et que j'en ai mis presque plus j'ai également pris 3 lots de 10 marque-pages ondulés donc en tout ça fait 30 marque-pages étant donné que lors de mon vide-crenier c'est totalement parti voilà tous les marque-pages que j'avais fait sont partis il m'en reste je crois que 2 enfin après c'était vraiment la folie mais du coup je n'avais absolument plus de stock de marque-pages donc il fallait absolument que j'en reprenne ensuite j'ai pris 2 lots de 50 petites bellières à coller étant donné que je me suis lancée dans des bijoux un petit peu plus abstraits un petit peu plus hors de la gourmandise tout simplement et du coup vu que ce sont parfois des bijoux assez fins il n'est pas très recommandé de mettre des pitons ou des cloilles à l'intérieur donc c'est pour ça que les bellières à coller sont là ensuite j'ai repris un lot de 20 tours de coups noirs étant donné que j'ai fait une collection de camées en tours de coups vous pouvez aller voir tout ça sur ma boutique ils sont disponibles donc je vous mets ma boutique à Italmarket en barre d'infos donc c'est Zoé Créa et voilà j'avais fait pas mal enfin j'ai fait cette collection tout simplement et du coup je n'avais presque plus de ces tours de coups ensuite j'ai pris un lot de 60 broloques made with love donc pour moi ces petites broloques sont vraiment des indispensables elles passent avec tout type de création ensuite quand j'ai vu ce produit j'ai sauté dessus franchement je pense que c'est pas qu'ils en vendaient et j'étais trop trop surprise de voir ça c'est tout simplement un lot de 30 broloques à trapreuve je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'ai fait une vidéo avec Nickline Underland sur comment réaliser un sautoir à trapreuve tout simplement et donc il y avait tout simplement cette broloque que la boutique m'a envoyée et je l'avais adoré et franchement j'avais vraiment envie de en recommander pour faire plein de sautoirs à trapreuve différents donc voilà j'ai le projet de faire une bonne collection de sautoirs à trapreuve parce que je trouve ça trop trop joli et donc pour terminer cette commande j'ai pris pas mal de supports camés avec leur bulle donc j'ai tout d'abord pris les supports ovales comme ceux-ci je pense que vous les connaissez ils sont très très connus j'ai pris un lot de cabochons 25 mm puis j'ai pris un lot de 20 connecteurs camés 20 mm et j'ai également pris les bulles qui vont avec et pour terminer cette commande j'ai pris deux lots de 20 connecteurs cabochons 14 mm il me semble et ils sont trop mignons pour avoir des bracelets ou des ras de cou mais vraiment ras de cou quoi ils sont trop magnifiques enfin bref voilà pour la commande création mais on va maintenant passer aux achats que j'ai effectué à la foire fouille donc j'en ai eu que pour 13 euros ce qui est très raisonnable en plus il y avait les soldes on est tombé avec Alison sur un grand bac où il y avait tout à 20 centimes c'était sur des articles de mariage mais il y avait plein de choses qu'on pouvait décliner pour la Fimo du coup on a commencé à fouiller le bac mais le bac était tellement énorme il faisait genre 1 mètre de profond et nous avec Alison on plongeait dedans enfin bref si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller sur notre chaîne de vlog donc je vous la mets également juste là et en barre d'info donc le vlog devrait sortir dans pas très très longtemps je pense donc voilà donc dans le bac à 20 centimes j'ai acheté des gros sachets comme ça de micro-bis donc à la base elles sont faites pour décorer les tables au mariage etc voilà mais on peut très bien les décliner pour la Fimo et franchement tout ce sachet à 20 centimes vous voyez la quantité qu'il y en a s'il vous plaît donc voilà autant dire que je me suis lâchée et pour toutes les micro-bis que j'ai pris je n'en ai eu que pour 1 euro donc c'est autant vous dire hyper raisonnable donc si vous avez un à la foire fouille n'hésitez pas à aller checker voir s'ils font aussi cette offre là parce que c'est vraiment très avantageux donc pour les couleurs j'ai pris 2 sachets de caramel donc vous en retrouverez une petite partie sur ma boutique qualité Mercery je vous la mets également en barre d'info j'ai pris un paquet de verre un petit peu pâle voilà je ne saurais trop décrire cette couleur un sachet de verre et un sachet de rose un petit peu vieux comme ça ce rose est juste magnifique donc Alison dans son haul a les violettes c'est peut-être qu'on va se les partager c'est même presque sûr étant donné qu'on n'a pas réussi à trouver le double de ces paquets ensuite j'ai acheté un lot d'environ 200 petits bâtonnets de glace toujours dans les bâtonnets de glace j'ai pris un lot d'environ 100 grands bâtonnets de glace étant donné que j'ai un projet de DIY à faire avec et autant vous dire qu'il m'en faudra beaucoup donc si je devais manger toutes les glaces qu'il me fallait pour récupérer le bâton pour faire le DIY autant dire que j'étais morte et pour terminer ces achats à la foirefouille j'ai acheté 3 coupons de tissu donc autant vous dire que j'ai complètement craqué donc le premier est dans les tons rose et marron et donc il a des petits pois et je le trouve trop mignon il ira parfaitement dans ma chambre ensuite le deuxième sur lequel j'ai craqué c'est un motif Liberty dans les tons bleus il est vraiment trop trop joli franchement j'adore tous ces motifs un petit peu Liberty et d'ailleurs le dernier tissu que j'ai pris c'est un motif Liberty également donc c'est le même qu'Alison si vous avez vu déjà ces petites vidéos DIY je pense notamment à la trousse peau ou des trucs comme ça elle utilise ce tissu dedans et franchement il est magnifique il est Liberty rose pastel et bleu pastel et j'adore donc voilà pour mon petit haul créatif j'espère que il vous aura plu qu'il vous aura donné quelques idées de futurs achats à faire donc voilà sur ce moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501